Bonjour, je suis Charlie Fuchs et je vous présente une nouvelle édition du rapport sur le niveau du support et de la résistance. Voici comment notre modèle interne est testé ce jeudi. L'euro dollar a regagné du terrain par rapport à son point barissant à temps hier pour s'établir entre R1 à 1.3230 et S1 à 1.32. La moyenne mobile de 10 jours est parmi les 7 études de R2 et R3 compte la moyenne mobile de 20 jours parmi ses 5 confirmations. La ligne de résistance la moins élevée est soutenue par 4 modèles. S1 mène en support avec 10 études, S2 est confirmée par la bande inférieure de Bollinger, la ligne inférieure du canal de prix et 4 autres modèles. Et S3 est en plus bas sur 12 mois avec 2 correspondances. Le câble a progressé ce matin pour s'établir entre les niveaux les plus proches de 1.6610 en résistance et de 1.6580 en support. R1 est la moyenne mobile de 10 jours avec 7 études et R2 compte en plus bas sur 3 mois parmi ses 4 confirmations. R3 est soutenue par la moyenne mobile de 20 jours et un autre modèle. S1 est la ligne de support la plus confirmée par 14 études et la ligne inférieure du canal de prix est parmi les 6 correspondances de S2. S3 est la bande inférieure de Bollinger avec 2 confirmations. Le de l'arienne a reculé pour s'établir dans une fourchette comprise entre R1 à 103.90 et S1 à 103.60. R1 mène en résistance avec 17 modèles. R2 est soutenue par la bande supérieure de Bollinger, la ligne supérieure du canal de prix et 4 autres modèles et un niveau psychologique est parmi les 3 correspondances de R3. La ligne de support la plus élevée voit 5 confirmations et S3 a trouvé 4 correspondances. Se dressant sur un plus haut sur 3 mois, S2 est confirmé par 3 modèles. Le dollar franc suisse a reculé également pour s'établir entre R1 à 0.91.50 et S1 à 0.91.20. R1 est la ligne de résistance la plus confirmée par 10 modèles. R2 compte la ligne supérieure du canal de prix et la bande supérieure de Bollinger parmi ses 7 études et la ligne de résistance la moins élevée a trouvé une seule correspondance. Se dressant près d'emplos sur 6 mois, S1 voit 14 confirmations et la ligne inférieure du canal de prix est parmi les 6 études de S3. S2 est la moyenne mobile de 20 jours avec 3 modèles. Vous avez regardé le rapport sur le niveau du support et de la résistance de jeudi. Nous reviendrons demain avec la dernière révision du niveau de prix clé de cette semaine. Au revoir.